Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle vidéo sur la rentrée littéraire avec encore cette fois-ci deux romans. C'est la quatrième vidéo que je filme de la rentrée littéraire au moment où je fais celle-ci. On est le 26 juillet donc c'est cool, j'en ai déjà fait quatre. Je suis assez contente et pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un roman de l'IT française et d'un de littérature italienne. Un premier roman que j'ai beaucoup aimé, les deux c'est un bop. Je vous conseille les deux à 2000%. On a du coup le nouveau roman de Marie Vintra ou Vintras, je ne sais pas comment vous prononcez, moi non plus je ne sais pas. Donc vous avez les deux prononciations à vous de choisir. Avec il y a Les âmes féroces, il est publié aux éditions de l'Olivier. C'est le premier livre d'elle que je lis, je n'ai pas lu Blizzard, non, alors qu'il a eu beaucoup de succès, etc. En plus il est fin, on en a plein à la librairie donc ça se trouve au moment où cette vidéo sortira, je vous mettrai une annotation ici, ça se trouve je l'aurai lu. Qui sait ? Et un premier roman de littérature italienne qui s'appelle La couleur noire et elle n'existe pas de Greta Olivio. Son premier roman, Greta Olivio est italienne, elle vit à Rome et elle s'est servie de sa propre expérience pour imaginer cette histoire qui vous allez le voir est assez marquante et vraiment géniale. Et très clairement j'ai été influencée par la très belle couverture de ce livre. J'étais sûre que j'allais l'aimer et ben voilà, c'est un sans faute. Alors le premier roman que j'ai lu, je l'ai lu en 4 soirs, j'aurais pu le lire plus mais j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Bref, on va pas se forcer dans la vie, la vie est suffisamment difficile pour se foutre encore plus de pression déjà que je m'en mets suffisamment toute seule dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans ma vie privée ou même ben là, dans mes vidéos ou dans mes livres à lire, allez faut que je lise plus, etc. Je suis pas non plus une, il y a machine, mais ce livre là franchement j'ai beaucoup aimé. Les avis sont très bons sur le fichier qu'il y a partage entre tous les libraires issus du même groupe que le mien. Et en fait, il y a les livres du coup en avant-première et il y a partage un peu, on fait des retours de lecture aux uns et aux autres. Et vraiment, les avis, je crois qu'il a 18 sur 20, très clairement, et moi je lui ai mis un 18. Alors, ce roman se présente un petit peu comme une enquête, il aurait pu être en géant, il y a Polar, mais c'est plus de l'anité française. Donc sur fond, il y a d'enquête, il se déroule, il y a dans une ville des Etats-Unis. Donc ça j'ai trouvé également ça cool et un petit peu différent qu'on ait un livre de la rentrée libre, écrit par une française, mais qui se passe aux Etats-Unis, une ville qui s'appelle, il y a Mercy, donc qui veut dire compassion en français, c'est assez drôle, vous le verrez ensuite. Une ville dans laquelle il ne se passe strictement rien. Et ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'il y a 4 chapitres, 4 saisons d'une année et 4 points de vue de 4 personnages principaux. Ce qui est très intéressant pour en comprendre, enfin pour y en apprendre plus et pour comprendre un petit peu plus, il y a la vie de, il y a la défunte, ses relations et il y a les personnages qui gravitent autour. Ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Du coup, 4 soirs, quasiment un chapitre par soir du coup, lorsque je l'ai lu. Le premier, on suit, il y a Lauren Hobbler qui est shérif, c'est une femme, elle est shérif. Certains l'aiment bien, certains la critiquent un peu parce qu'une femme shérif dans une petite ville des Etats-Unis, c'est incroyable. En plus, elle est assez masculine, elle vit avec une femme, donc elle est assez critiquée. Mais Lauren, donc celle qui découvre le cadavre d'une jeune fille qui s'appelle Léo qui a 17 ans et autour de laquelle le roman gravite, et bien Lauren est déterminée à trouver qui a tué cette jeune fille sans histoire, aux longs cheveux, il y a de j'ai hérité, il y a de sa mère qui était italienne. Une jeune fille absolument bien, sous toutes les coutures, qui n'avait aucune histoire, qui était sérieuse, qui travaillait, etc. Et qui vivait seule avec son père. Et il y a Lauren, va vouloir absolument en savoir plus, quitte à négliger un peu sa compagne pour se plonger à fond, il y a dans cette enquête. Et forcément, c'est une histoire qui y abouscule un peu, il y a la ville de, il y a Mercy, où habituellement il ne se passe strictement rien de grave. Le second chapiste qu'on suit, il y a Benjamin, je sais plus comment, qui était en fait le prof de Léo, à qui il y a donné des cours, il y a particulier d'italien pour se rapprocher, il y a de sa mère. Il y a parce qu'en fait, Léo a vécu seul avec, enfin vivait seul avec son père, il y a depuis ses 10 ans, il y a depuis que sa mère est reparti en Italie. Il vivait assez bien, il y a lorsque Léo était plus jeune, dans une belle, il y a maison, etc. Elle fréquentait une autre jeune fille qui s'appelle, qui s'appelle Amy. Amy, les parents de Amy sont riches, son père est banquier et sa mère est ex, Miss Kenjuki. Et du coup, elle prenait des cours avec ce prof qui était assez influent, mais on va le découvrir grâce à son point de vue. Il va être accusé du meurtre suite à des photos compromettantes qui ont été retrouvées dans son ordi. Il va aller en prison et il va faire vœu de silence, il ne va plus rien dire, s'accusant du meurtre. Mais on se doute que c'est trop facile et que c'est peut-être, il n'y a pas lui qui pourtant est un homme qui a déjà eu des antécédents un peu chelous avec des mineurs, alors qu'il était prof, un petit peu abus de pouvoir. Ensuite, dans le troisième chapitre, on a le point de vue de Amy, il y a sa fameuse ex, il y a meilleure amie. Donc la fille de ce couple assez influent, ce couple qui va aussi un petit peu y tomber socialement. Amy, qui est une jeune fille qui plaît, elle le sait, elle est aussi blonde que Léo était brune. Voilà, on apprend qu'Amy avait fugué il y a lorsqu'elle était plus jeune, on va en apprendre plus sur ça. Et le dernier chapitre, c'est un chapitre consacré à Seth. Seth, c'est, il y a le père de Léo, il y a la défunte. On va en apprendre plus sur la rencontre avec sa femme, celle qui a disparu. Et qui s'appelle Livia, justement, comme le nom du personnage du livre suivant dont je vais vous y a parlé juste ensuite. Et voilà, et à la fin, on apprend qui a tué. Et c'est assez surprenant, c'est bien foutu. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et je trouve, du coup, que c'est ironique le nom de cette ville qui s'appelle I Am Mercy. Parce que les gens ont, oui, de la compassion pour Seth et Léo quand la femme du foyer est partie, il y a les laissant seuls. Qui ont de la compassion pour Seth quand Léo meurt. Mais des gens qui voient les choses, qui essayent de... Enfin, qui ont de la... Viens, j'ai pas trop à m'exprimer, c'est un peu compliqué là. Mais en gros, voilà, c'est une ville où tout le monde se connaît, fait genre qu'ils ont de... Il y a l'affection les uns aux autres, mais quand il y a des vrais problèmes, il n'y a plus, il n'y a personne. Tout comme il y a le fait que Seth avant, donc il y a le père de Léo avait un garage qui fonctionnait très bien. Et socialement, il a complètement chuté. Il se retrouvait, il y a dans une... Il y a maison en parpaing, un truc tout délabré suite à son entreprise qui n'a plus fonctionné. Et voilà, ses amis qui sont partis, etc. Donc, il y a Mercy, un petit peu ironique du coup. Bref, un très bon roman que je vous conseille vivement. Et la seconde lecture que j'ai faite littéralement en une journée entière lors d'un de mes jours de congé, c'est La couleur noire, il n'existe pas, de Greta Olivia. Comme je vous le disais, son premier roman, il a même eu une critique de... Il y a Paolo Giordano qui a dit que c'était un premier roman absolument incroyable. Donc, l'autrice s'est servie de sa propre expérience pour imaginer le personnage de Livia. Livia, c'est qui ? Elle a 11 ans au début du roman, elle habite Rome avec ses parents et son petit frère. Elle est... Elle fait de... Il y a de l'athlétisme, elle est très douée. Sauf qu'elle a des grosses lunettes à porter à cause d'une vue complètement pourrie, même pire que la mienne, largement. Et elle doit y apporter un cordon, en fait, qui l'aide à y attenir. Sauf qu'elle a trop honte et de ce cordon et de ses grosses lunettes alors qu'elle est si jeune. Mais en fait, elle est obligée de les y apporter. Et à la fin, il y a de sa course, elle est complètement déséquilibrée et se fait mal. Et elle arrête complètement ce sport. Et en fait, elle est très surveillée au niveau... Il y a de sa vue qui se détériore rapidement alors qu'elle est très jeune. Et en fait, l'ophtalmo va y apposer le diagnostic comme quoi elle a une rétinite. Et il y a donc... C'est une espèce de trait sur sa rétine qui va engendrer à terme et même bientôt le fait qu'elle va être aveugle. Bon, je crois que j'ai déplacé un peu la caméra. Désolée, mais il y avait une araignée. C'était une urgence absolue. Et voilà, du coup, il y a un diagnostic qui est assez horrible. Olivia va devenir aveugle comme son grand-père avant elle, sauf que son grand-père était âgé et qu'elle a 11 ans. Et on lui dit, tu vas certainement devenir aveugle. Donc au lieu de s'auto-apitoyer, enfin de s'apitoyer sur son sort, au lieu d'être triste, au lieu qu'elle se plaît à une chose que j'aurais aimé telle en fait, et bien Olivia va continuer de vivre sa vie avec des contraintes du style ces grosses lunettes qu'il faut changer deux fois par an. Le fait qu'il y a la nuit, sa vision est encore plus endommagée, fragilisée. S'il y a des spots lumineux, elle va avoir son champ périphérique réduit, etc. Ça va lui causer des migraines. Donc du coup, elle continue de vivre malgré ça. Elle va aller en camp de vacances avec sa copine Yamorena. Et elle va emprunter, elle va même piquer des lentilles de contact à la mère de Yamorena. Parce qu'elle a honte de ses grosses lunettes. Et tout au long du roman, c'est un peu Livia qui vit très mal le fait d'avoir des grosses lunettes. Plutôt préoccupée par ça, plutôt que par le fait qu'elle va devenir aveugle un jour. Chose, je pense, qui reste encore un peu abstraite dans son esprit. Et je me suis un peu retrouvée en elle du fait que lorsque j'étais jeune aussi en primaire, j'avais des lunettes et qu'on devait être deux élèves à avoir des lunettes. Puisqu'à l'époque, c'était très très rare et que je le vivais très mal et que je ne les mettais que en classe avant de les mettre H24, partir au collège 4ème, 3ème. Je les ai mises, enfin je les mettais dans les couloirs et à chaque fois, tout au long de ma journée quoi. Livia, c'est vraiment, elle les enlève, elle les remet, sauf que sans, elle ne voit plus rien du tout. Elle est vraiment handicapée, mais elle déteste se faire plaindre et surtout, elle déteste ses lunettes qui engendrent des, qu'en dira-t-on, des moqueries de ses camarades qui sont bêtes. Là, ça m'a énervée. Donc voilà, Livia grandit, elle va ensuite au lycée. Chaque jour, elle prend le bus pour se rendre dans cet établissement assez prestigieux où il y a pas mal de fils de riches. Elle va se faire de nouveaux amis. Elle va enfin y apporter des lentilles de contact qui vont lui sauver la vie. Bien que ses parents soient très inquiets aussi et lui imposent quand même quelques règles, mais pour sa santé, pour son bien du style, il ne faut, il n'y a pas qu'elle, elle y apporte plus de 10h par jour ses lentilles, c'est déjà bien. Et il lui jure de toujours avoir à proximité ses lunettes au cas où elle ait des soucis. Du coup, elle s'y plie, c'est l'évolution de son quotidien. Il y a quelques situations vraiment, il n'y a pas cool, qui vont arriver. Il n'y a personne qui va être au courant de sa situation, mais elle n'a surtout, il n'y a pas envie que ça s'évruite. Et puis au fur et à mesure des années, les profs, certains élèves, etc. vont être au courant de son état parce que ça va être de pire en pire et elle va y devoir se rendre dans un établissement spécialisé pour se familiariser avec, il y a le fait qu'un jour elle va être aveugle, un jour proche. Et du coup, elle va devoir apprendre à lire, il y a le braille, à se repérer avec une canne, sans vue, etc. Juste avec des odeurs et bien sûr des sons. Bref, c'est très très difficile. En vrai, je pense que c'est plus difficile pour le lecteur à lire que pour elle. En vrai, on voit qu'elle ne le vit pas bien, forcément elle ne va pas sauter de joie. Qui serait ultra heureux de perdre la vue comme ça aussi jeune et surtout de façon aussi progressive ? Mais c'est pas pour autant qu'elle se plaint. J'ai trouvé que c'était un roman avec une énorme force de résilience. Elle est hyper forte, courageuse. Franchement, je l'ai admiré tout du long. C'est un roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui parle d'un sujet dont on parle que très très peu. Et je l'ai trouvé absolument génial. Comment elle se crée un tout nouvel univers, comment elle adapte son quotidien, comment elle prend de nouvelles habitudes pour bien vivre, enfin vivre au mieux cette nouvelle situation où elle perd quand même le sens, que je trouve le sens premier. Enfin, il y a personnellement, je sais pas vous, mais je préférerais perdre l'odorat, le goût ou l'ouïe que la vue. Enfin, la vue, je trouve que c'est vraiment le truc le plus important. Et pourtant, elle s'adapte et je trouve ça vraiment vraiment fort. Je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je sais plus combien je l'ai mis sur le dossier. Je crois que je l'ai mis 15, mais non en fait, je lui mettrais un bon 17-18. J'ai vraiment adoré ce roman que je peux que vous conseiller vivement. Il y a de lire et on est vraiment... L'autrice réussit vraiment à nous transporter dans sa vie, dans son univers, à nous transmettre un petit peu des ambiances et des lieux. Bien que Livia, à certains, il y a un moment, il n'y voit plus rien, il soit privé de son sens premier qu'il y a de la vue, et bien on réussit quand même à imaginer les lieux avec des bruits. Bref, c'est vraiment vraiment génial. Je peux pas vous dire mieux. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo avec deux romans de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup aimé l'un comme l'autre et que je vous invite vivement à lire. Celui-ci, Les âmes féroces de Yamari Ventra slash Vingtras de littérature française et ce premier roman de littérature italienne que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux titres. Bon, ça c'est plus connu que ça. Mais justement, je suis contente de faire des vidéos et de vous parler. Il y a d'auteurs peut-être moins connus, parce que ça on va en recevoir beaucoup parce qu'elle est très connue, mais elle moins. Donc voilà, si vous pouvez savoir qu'il existe, c'est cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à me mettre un pouce en l'air, à retrouver mes articles qui seront dans la barre d'infos et à vous abonner pour retrouver mes futures vidéos de la rentrée littéraire. Là, au moment où je filme, je lis un peu plus des romans qui sont déjà sortis parce que sinon, j'aurai plus d'articles sur le blog jusqu'à ce que les romans de la rentrée littéraire sortent en y a magasin. Donc je navigue un peu entre les deux. Et c'est cool ! Voilà, cette vidéo dure trop longtemps. Au revoir ! Peace !